Corine Narasiguin, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va parler de l'actualité, le retour sur la scène politique de Nicolas Sarkozy, l'Irak et l'État islamiste, les djihadistes. Vous êtes la nouvelle porte-parole du Parti socialiste depuis la mise en place de l'équipe Cambadélis. On va revenir avec vous d'abord sur la conférence de presse du président Hollande jeudi soir dernier. Tout le monde s'accorde pour dire que comme chef de guerre et comme responsable de la politique étrangère, le chef de l'État s'est montré très convaincant. On va en parler. En revanche, on a eu peu de choses sur la politique économique. Ce n'est pas facile. Ça, on l'a bien compris. Mais il n'y a pas eu de projection sur l'avenir ni en termes de résultats ni en termes d'échéance. Elle vous a satisfait, vous, cette conférence de presse ? Je pense que c'était une bonne conférence de presse, surtout dans la séquence, c'est-à-dire deux jours après le vote de confiance, où Manuel Valls, en tant que chef du gouvernement, avait déjà déroulé la politique nationale et les perspectives sur les questions économiques. Et donc c'était aux chefs de l'État de changer, si je puis dire, d'échelle et d'insister d'abord et avant tout sur les questions internationales qui sont son domaine de prédilection. Et bien sûr aussi de parler des questions nationales économiques, mais pas nécessairement autant dans son propos liminaire. Après, c'est vrai que je constate que dans les questions que lui ont été posées, on lui a finalement demandé peu de précision sur les questions économiques. Donc peut-être qu'on s'attendait à avoir plus de réponses précises sur les questions économiques, mais ça n'est pas non plus le sens des questions, Michael, malheureusement, qui lui ont été posées. On a entendu 2017, on a entendu Nicolas Sarkozy, on a même eu des questions sur la pluie. Pas beaucoup entendu de questions sur le chômage, sur la fiscalité, sur la transition énergétique, sur la réforme de la santé et les économies qu'on va devoir faire. Bon, donc je ne sais pas où est la responsabilité. Est-ce qu'elle est uniquement sur François Hollande qui aurait dû répondre à des questions qu'on ne lui a pas posées ou est-ce qu'elle est aussi dans les questions des journalistes qui peut-être étaient un petit peu déconnectés du quotidien des Français ? Alors on a quand même retenu sur le plan économique qu'on enterrait l'objectif de ramener le déficit à 3% et qu'on accentuait la pression sur l'Allemagne dans le sens de la relance économique et de la croissance. Qu'est-ce qui permettrait de penser que ce qui n'a pas réussi depuis deux ans et demi, on arriverait à l'obtenir tout d'un coup aujourd'hui ? Le contexte économique en Europe a changé assez dramatiquement. En fait, ces derniers mois, on voit un ralentissement de la croissance, on voit même de nouveau la récession dans certains pays comme l'Italie, une baisse de la croissance qui est inquiétante en Allemagne. On a le risque de la déflation qui est une spirale infernale dans laquelle il est hors de question de tomber parce que c'est très difficile d'en sortir, on voit ce qui arrive au Japon. Et ça, ça change tout. Et donc ce que dit la France depuis deux ans, c'est-à-dire que l'Europe doit avoir une politique à plusieurs vitesses pour que les pays puissent arriver à des budgets équilibrés, mais chacun à son rythme en fonction de la croissance, sans tuer la croissance, mais au contraire en la soutenant, que l'Europe elle-même doit avoir une politique pour la croissance et pour l'emploi, avec une politique d'investissement forte, qu'on doit faire attention au niveau de l'euro, à la cherté de l'euro, que aussi la BCE doit jouer son rôle vis-à-vis des banques pour que les banques investissent dans l'économie réelle plutôt que dans la spéculation. Tout cela, tout ce que se dit la France depuis deux ans, aujourd'hui, on voit que ce discours-là est entendu en Europe. On voit avec la BCE et Mario Draghi. On voit avec Jean-Claude Juncker et les 300 milliards d'investissements. Et on voit aussi qu'au niveau du Conseil européen, on est d'accord pour que les pays utilisent toutes les flexibilités du traité sur la question de la réduction des déficits. Au chapitre économique, toujours, on l'a encore vu, et bien c'était pas plus tard qu'avant-hier à Morlaix, dans le Finistère, des éleveurs, des agriculteurs de la FNSEA, au bout du rouleau, ont mis le feu au centre des impôts. Un deuxième bâtiment officiel a également été touché. Manuel Valls a condamné, le gouvernement a condamné ces exactions. Mais est-ce que ça ne traduit pas une exaspération, là en l'occurrence des agriculteurs, mais des plus petits foyers sociaux ? L'exaspération, on peut tout à fait la comprendre, surtout qu'on est sur le niveau de l'agriculture, on est en plus dans un contexte particulier avec l'embargo russe. Et donc il y a un accompagnement spécifique qui est mis en place par le gouvernement français sur ces questions. Il y a des discussions qui doivent avoir lieu au niveau européen sur ces questions-là. Mais la violence, le saccage, le vandalisme, ça n'est jamais excusable. Lorsqu'on voit en marge de manifestations, où il y a une frustration aussi qui peut être comprise dans les banlieues et qu'il y a du vandalisme, personne ne l'excuse. Donc on ne voit pas pourquoi on l'excuserait parce qu'il s'agit de syndicats agricoles. Mais le gouvernement donne tout de même une image à entendre la plupart de ces manifestants dans différents domaines. Le gouvernement donne l'impression de ne pas entendre. C'est pour cela que peut-être parfois il y a ces dérapages dramatiques. Le gouvernement, par le travail que fait actuellement le ministre Le Foll, le ministre de l'Agriculture, est déjà aux côtés des organisations, des syndicats agricoles et du monde agricole en général sur ces questions-là. Et on ne va pas résoudre les problèmes en faisant actes comme ça de violences, sachant qu'en plus, qui va payer la réparation ? Ce sont les contribuables. Donc ce n'est pas non plus la meilleure manière d'agir et de se faire entendre. – Alors on a eu droit aussi dans cette conférence de presse à un couplet sur le bilan de Nicolas Sarkozy, Sarkozy qui va d'ailleurs être sur France 2 ce soir et qui va probablement présenter ses projets pour la présidence de l'UMP. Est-ce que ça n'est pas un peu du réchauffé que d'évoquer le bilan de Sarkozy au moment où il s'apprête à dire comment il voit l'avenir ? – Ça n'est pas du réchauffé puisqu'il s'agit du retour de Nicolas Sarkozy. Il semble quand même normal qu'on demande à voir s'il a vraiment, comme il le prétend dans sa déclaration, dans son déclaration de candidature à la tête de l'UMP, s'il a vraiment compris les raisons de son échec, les raisons de son échec non seulement à l'élection présidentielle de 2012, mais aussi les raisons de l'échec de sa politique pendant 5 ans à la tête de la France. Parce que s'il prétend aujourd'hui avoir les bonnes solutions, il faut d'abord qu'il nous montre, pour nous convaincre, pas moi personnellement parce que ça va être difficile, mais pour convaincre les Français qu'il a aujourd'hui les bonnes solutions, il faut déjà qu'il montre qu'il sait pourquoi il a échoué pendant les 5 années où il était à la tête de la France. – Est-ce qu'il ne va pas vous convaincre ça, sans doute, mais est-ce que vous considérez que c'est légitime qu'il revienne ? Il a été président, il veut revenir sur la scène politique, c'est légitime ? – C'est son droit, c'est la démocratie, il a tout à fait le droit de revenir, mais je trouve ça un petit peu regrettable quelque part, que c'est aussi l'échec de l'UMP qui se retourne vers un président qui a été battu pour essayer de trouver des solutions pour l'avenir. Je trouve que c'est assez triste pour la droite, que c'est aussi assez triste pour la classe politique française en général, parce que le fait que personne ne soit surpris de son retour, déjà parce qu'en fait il n'est jamais vraiment parti, on voit bien qu'il tire les ficelles dans les coulisses de l'UMP et depuis un petit moment, donc personne n'est surpris, mais tout le monde l'attendait, parce que c'est aussi malheureusement dans la culture politique française. J'ai vécu longtemps aux États-Unis, aux États-Unis un président battu même quand il n'a fait qu'un seul mandat, il ne revient pas, personne ne s'attend à ce qu'il revienne, parce qu'il y a un renouvellement de la classe politique qui est beaucoup plus ample, qui est naturel, et un ancien président il se tourne vers d'autres choses, il fait des choses au niveau international par exemple, mais il ne revient plus dans l'arène politique nationale. En France, c'est considéré comme normal, comme attendu, à partir du moment où il y a encore des soutiens, où il a encore un âge où on peut s'attendre à ce qu'il revienne politiquement, et que ce soit pour Nicolas Sarkozy ou pour tout autre ex-président, ou futur ex-président, moi je trouve que... C'est ce qu'a dit d'ailleurs le président de la République, il a dit que quelqu'un qui a gouverné hier ou même avant-hier est tout à fait légitime à se représenter. Absolument, il n'y a pas de problème juridique, il n'y a pas de problème constitutionnel, mais je trouve que c'est d'un point de vue politique que ça n'est pas à l'avantage de la France qu'on ne soit pas capable de renouveler plus notre classe politique. — Justement, d'un pur point de vue politique, force est de constater que depuis 2012 et la défaite de Nicolas Sarkozy, le débat politique entre droite et gauche est plutôt à tonne. Est-ce que le retour de Nicolas Sarkozy ne va pas, comment dire, donner un nouveau souffle, booster un peu l'opposition à l'exécutif, qui est toujours un peu nécessaire en démocratie justement pour ne serait-ce qu'à l'Assemblée ? — C'est ce qu'on peut espérer. C'est peut-être la meilleure chose qui puisse arriver à l'UMP, à l'opposition, c'est que ça leur permette de se mettre en ordre de marche et d'avoir un discours audible sur les propositions, parce qu'on entend beaucoup de critiques depuis deux ans de la politique qui est menée par François Hollande et par le gouvernement. On entend peu de propositions. Et donc si, effectivement, le débat qui va y avoir sur la présidence de l'UMP et ensuite, et déjà qui est commencé en fait sur la primaire présidentielle qu'ils vont avoir, ou qu'ils devraient avoir, si ça permet d'avoir une ligne politique claire proposée par l'UMP, c'est une bonne chose pour la démocratie, parce qu'effectivement, on est aujourd'hui au degré zéro du débat démocratique parce qu'il n'y a pas d'opposition. — Et simplement, on n'entend pas beaucoup l'opposition, c'est vrai, mais il faut bien reconnaître qu'on n'entend pas beaucoup non plus le Parti socialiste. Qu'est-ce qui arrive au Parti socialiste ? Il est toujours là ? Il y a toujours un pilote dans l'avion ? — Je crois qu'on entend pas mal le Parti socialiste, surtout ces derniers mois, parce qu'on est dans une phase où il faut reconstruire après des défaites importantes, en particulier pour les élections municipales qui ont porté un coup au socialisme municipal, qui est la base du fonctionnement du Parti socialiste. et que ce soit sur les évolutions qu'on a pu voir sur le pacte de responsabilité, notamment sur la question de la protection des petites retraites, l'augmentation du RSA, sur le fait qu'on a arrêté l'augmentation des impôts et qu'on a, au contraire, baissé les impôts sur les plus modestes dès cette année. Tout ça, c'est aussi le travail de discussion qui a eu lieu entre le Parti socialiste, le groupe des députés et le gouvernement. Donc le Parti socialiste, aujourd'hui, est beaucoup plus actif et permet de faire aboutir les débats qu'il y a au sein du Parti socialiste, qu'il y a entre les députés socialistes, et de dégager des positions plus consensuelles qui permettent d'obtenir des résultats. On a aussi engagé les états généraux du Parti socialiste. C'est très important, parce qu'on a besoin aussi, on le voit bien avec les débats qui ont lieu au sein du Parti socialiste, si on a besoin de clarifier la ligne et que cette clarification vienne de la base, vienne des militants. Les militants, alors une partie des frondeurs socialistes demandent un congrès extraordinaire du PS. Vous allez leur donner satisfaction ? On est déjà dans une démarche vers le congrès, mais ce ne sera pas un congrès extraordinaire, ce sera le congrès habituel, puisqu'on a un congrès à peu près tous les trois ans. Le dernier a eu lieu en 2012, le prochain aura lieu en 2015. On a déjà annoncé le calendrier, on a commencé par les états généraux. C'était important pour la direction du Parti socialiste, pour Jean-Christophe Cambadélis et la direction du Parti socialiste, qu'on commence par le dialogue avec les militants. Parce que le problème des congrès, les congrès ont leur utilité, bien entendu, pour dégager une majorité, une ligne majoritaire, et qu'on sache quelles sont les lignes minoritaires au sein du Parti socialiste, pour qu'on puisse avoir l'organisation adéquate au Parti socialiste. Mais le problème des congrès, c'est que c'est d'abord et avant tout la parole au chef de courant. Et le but, ça n'est pas d'exacerber les discussions, les divergences qu'il peut y avoir entre les chefs de courant, et que chacun se préoccupe d'abord et avant tout de compter ses moutons. Le but, c'est plutôt d'être à l'écoute des militants qui ont un besoin de dialogue important, qui ont un besoin d'explication. Donc c'est pour ça qu'on commence d'abord par les états généraux, qui vont permettre de redéfinir la carte d'identité du Parti socialiste, de dégager une ligne politique qui soit bien comprise par les militants, parce qu'elle aura été discutée dans toutes les sections et qu'elles viendront des contributions des militants eux-mêmes, avant de s'engager dans la démarche du Congrès qui aura lieu l'année prochaine. Et il n'y aura pas de sanctions contre ces frondeurs qui se sont abstenus lors du vote de confiance ? Il y a une discussion permanente avec les frondeurs, tant qu'effectivement, il y aura des sanctions si tout d'un coup, ils se mettent à voter contre systématiquement la politique du gouvernement, parce que là, dans ce cas, ils se mettent dans l'opposition. Mais le débat fait partie de la culture du Parti socialiste. Nous n'avons jamais été dans la culture de la sanction pour ceux qui expriment leur désaccord au sein du Parti socialiste. Je reviens sur le retour de Nicolas Sarkozy, puisque les sondages, semaine après semaine, nous annoncent qu'il serait la seule personnalité politique à pouvoir battre Marine Le Pen en 2017. Comment expliquez-vous cela ? Moi, je ne veux pas spéculer sur des élections qui auront lieu dans trois ans, un petit peu moins de trois ans. Les sondages, on leur fait dire beaucoup de choses si longtemps à l'avance. Je me souviens d'une époque où on prévoyait, où on prédisait qu'Edouard Balladur allait devenir président de la République en 1995, et où personne n'avait prévu l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. C'est vrai qu'il faut s'inquiéter de la montée du Front National. Aujourd'hui, prétendre que c'est Nicolas Sarkozy qui est le meilleur rempart, je n'en suis pas certaine, parce que c'est quand même sa politique qui a conduit au score le plus élevé du Front National à une élection présidentielle. Et pourtant, je dis, François Hollande a dit qu'il avait une part de responsabilité, que l'exécutif a été responsable, et qu'il n'était pas à l'écoute. Il a dit qu'on était collectivement responsable, c'est-à-dire toute la classe politique en général, et donc ça inclut aussi ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui, mais ça inclut aussi ceux qui étaient en responsabilité hier. Et c'est vrai qu'on ne peut pas nier qu'il y a une défiance vis-à-vis de la classe politique en général qui explique la montée du vote Front National, où je dirais peut-être aussi, on voit avec les élections européennes, une montée de l'abstention qui fait mécaniquement monter les scores du Front National aux élections. On ne gouverne pas avec les sondages, on le sait. Pourtant, François Hollande plafonne à 13% d'opinions positives depuis plusieurs semaines maintenant. Que faire ? Je crois qu'il l'a dit lors de sa conférence de presse. C'est vrai qu'il faut se préoccuper de cette cote de popularité qui baisse parce que c'est l'expression d'une frustration et d'un récontentement et qu'il faut l'entendre. En même temps, on ne peut pas mener une politique uniquement sur la base des sondages parce que sinon on tombe immédiatement dans la démagogie et le populisme et ça n'est jamais bon pour la démocratie d'une part et non plus pour les résultats politiques de long terme. Parce que quand on fait de la démagogie et du populisme, on fait de la politique court-termiste, électoraliste. Et aujourd'hui, vu l'État de la France, on a besoin de responsables politiques qui ont le courage de mener parfois des politiques impopulaires parce que c'est la seule façon de sortir de l'ornière. Parce qu'il faut faire des réformes de profondeur, parce qu'il faut avoir le courage de faire un peu des choses parfois qui fâchent son électorat mais qui vont produire des résultats peut-être pour le prochain mandat. Mais c'est aussi ça la responsabilité politique. – Alors on va dire quelques mots de politique étrangère puisqu'il y a eu la décision d'intervenir par des frappes aériennes contre l'État islamique en Irak. La décision est aussi l'application puisque les premières frappes sont déjà intervenues. Le président Hollande a dit en Irak et pas en Syrie. Pour quelles raisons finalement alors qu'il avait été favorable à une intervention en Syrie ? – Il avait été favorable à une intervention en Syrie à condition qu'il y ait un accord international qui n'a pas eu lieu puisqu'il s'agissait là d'intervenir, il aurait s'agit d'intervenir pour soutenir les modérés en Syrie. Donc c'était une situation très particulière. – L'intervention en Irak elle a lieu à la demande d'un gouvernement irakien qui est de plus en plus inclusif puisqu'on voit aussi notamment que les sunnites ont été inclus dans le gouvernement ce qui permet, la seule issue je crois pour le gouvernement irakien c'est d'être plus inclusif pour pouvoir lutter contre tous les extrémistes. et donc c'est à la demande du gouvernement irakien tout comme les interventions en Afrique étaient à la demande des gouvernements locaux et donc ça se justifie à ce moment-là qu'on puisse intervenir aux côtés des Américains. Mais en Syrie il n'y a pas de demande et on ne répondrait pas à une demande de Bachar al-Assad qu'on ne reconnaît pas comme étant un gouvernement qu'on peut soutenir. – Mais il n'y a pas tout de même un risque d'enlisement à ce conflit ? L'Iran a même mis en garde à juste titre qu'on ne pourrait pas combattre l'État islamique avec des frappes uniquement. Les États-Unis ne disent pas non officieusement à un engagement au sol d'envoi sur place de troupes. Il n'y a pas un nouvel Afghanistan qui se profite ? – Ça ne peut pas être la seule réponse, vous avez tout à fait raison. On ne peut pas se contenter des frappes mais elles sont nécessaires aujourd'hui parce qu'on est dans une situation où on est dans l'urgence. Il faut arrêter les violences, stopper les violences, arrêter la crise humanitaire. Et donc les frappes sont extrêmement utiles et nécessaires. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, il faut travailler avec le gouvernement irakien parce que c'est eux qui ont la réponse sur le terrain. et il faut travailler aussi au niveau international parce qu'on voit que Daesh a une capacité de recrutement international qui est très importante. Et donc on a beaucoup de travail à faire par rapport à ces questions-là qui n'impliquent pas des frappes mais qui impliquent plus du travail de politique intérieure et de collaboration internationale. Disons ça, vous pensez au démantèlement des filières justement, des filières de djihadistes en France ou en Europe ? Absolument. Donc il y a du travail à faire sur le renseignement. Il y a du travail à faire sur aussi, le plus long terme, les politiques d'intégration, l'éducation nationale en France, la question de la laïcité dans la République française et la coopération internationale sur toutes ces questions. Le président n'a pas évoqué, à moins que j'ai raté une séquence, le problème des djihadistes français en Irak et en Syrie. Le problème a été évoqué en revanche par Manuel Valls dans son discours à la Grande Synagogue de la Victoire pour les voeux à la communauté juive pour le Nouvel An. Bernard Cazeneuve était là aussi. Et il en a parlé, mais on n'a pas entendu le président sur ce chapitre. Oui, je ne peux pas vraiment parler à sa place. Je ne peux pas vous dire pourquoi il n'y a pas encore eu d'expression. Mais je pense que le Premier ministre a déjà donné... Justement, c'était important que le Premier ministre soit là, qu'il le fasse lui-même. Une question encore sur cet engagement français. La guerre, ça coûte cher. On voit qu'on est vraisemblablement peut-être engagé dans un long conflit. La France a les moyens de sa politique extérieure. La France a les moyens de sa diplomatie. La France peut se permettre de partir en guerre aujourd'hui ? La France a préservé son budget de la défense pour cette raison-là. Parce qu'on attend beaucoup la France sur la scène internationale. On a une responsabilité historique vis-à-vis, par exemple, du continent africain, mais aussi vis-à-vis du Moyen-Orient, parce qu'on a des liens privilégiés avec ces pays depuis très longtemps. Et donc, c'est important d'être capable, d'être à la hauteur, de répondre aux urgences. Mais c'est aussi absolument nécessaire de développer des meilleures stratégies au niveau européen. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas les moyens, et ça n'est pas non plus une bonne politique que la France puisse agir, parfois avec le soutien politique d'autres pays européens, mais sans réel soutien financier et logistique. Donc il y a beaucoup de travail à faire pour développer une stratégie de défense européenne. Un tout dernier mot. L'Assemblée générale des Nations Unies sauve la semaine prochaine. Est-ce qu'au Parti Socialiste, on a une idée du discours que tiendra François Hollande à la tribune ? Non, on n'a pas encore la primeur du discours de François Hollande, mais il est bien évident que les crises internationales qui ont cours actuellement, en particulier sur le Moyen-Orient, seront au cœur de son discours. Corinne Narasiguin, porte-parole du Parti Socialiste. Merci d'avoir été avec nous l'invité du Grand Antoine.